Le Premier ministre camerounais a présidé à la place des fêtes de Bafoussam la cérémonie en hommage au disparu de la catastrophe de Gouaché ayant causé la mort de plus de 40 personnes. Accompagné de plusieurs membres du gouvernement, Joseph John Gouté, représentant personnel du chef de l'État Polbia, a assisté aux homélis prononcés par les différentes autorités religieuses en hommage aux victimes de l'éboulement de terrain. Ce qui sera le plus regrettable au soir de notre vie, lorsque nous aurons à rendre compte de notre existence devant Dieu, ce sera de voir ce que nous aurions pu faire pour la dignité de nos semblables et que nous n'avons pas fait par égoïsme. L'éboulement survenu dans la nuit du 28 au 29 octobre 2019 s'est déroulé dans une zone à risque selon les autorités. Les populations avaient plusieurs fois été sommées de quitter cette zone par la communauté urbaine de Bafoussam. Les survivants du drame n'ont pas eu d'autre choix que de partir dans l'attente d'une rélocalisation vers une zone plus sécurisée. Nous pensons qu'avec ce qui nous est arrivé, avec son lot de conséquences épouvantables que chacun a vues, il va falloir désormais être sans pitié en dégâtant puissant systématiquement tous les occupants sans droits ni trucs installés dans ces zones interdites de construction pour que de telles catastrophes ne se répètent plus. Le Premier ministre John Goutte a assuré aux familles des disparus le soutien du chef de l'État qui lui-même avait annoncé quelques jours après le drame une aide aux sinistrés d'une valeur de 200 millions de francs CFA. Merci.